La centrale de Cap-des-Biches n'est plus un rêve. Les équipements sont bien arrivés à bon port. Le Sénégal a réceptionné les turbines à gaz et les générateurs. Matériel devant servir à réaliser la première phase de cette usine. Les turbines à gaz, c'est ce qui permet de produire l'énergie mécanique et les générateurs permettent de transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Ce sera la plus grande centrale électrique jamais réalisée au Sénégal. Dotée d'une puissance de 366 MW, l'ouvrage va combler le déficit en énergie avec un coût de production compétitif. Et ce grâce à l'utilisation du gaz naturel issu des réserves gazières du pays. A travers la stratégie Gaze to Power, c'est un grand pas vers la baisse du prix de l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes fiers devant les Sénégalais pour leur dire que nous avions indiqué que les Sénégalais allaient développer ce projet. Nous l'avons fait. Et c'est en cours et je pense que d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, les premiers MW seront injectés. La baisse du tarif de l'électricité, c'est un processus que nous avons entamé. Comme nous avons entamé il y a quelques années, le processus de la disponibilité de l'électricité. Le déchargement de la cargaison s'est fait en trois jours seulement. Le port autonome de Dakar a réussi un grand pari grâce à des mesures spéciales mises en oeuvre afin d'enrayer définitivement le fléau de la RAD et des délais d'attente long. Ce qui est important, c'est que nous avons organisé trois chapitres de fonctionnement. La priorité est l'organisation accordée au projet d'initiative présidentielle. Nous sommes dans le cas d'un projet d'initiative présidentielle. Nous rappelons simplement que nous accompagnerons la Sénégalais dans l'évacuation des 44 portes-chars qui ont déjà transporté la majeure partie des équipements. Le projet a été conçu et financé par des Sénégalais à hauteur de 283 milliards de francs CFA. La première partie de la production se fera au plus tard, le 24 décembre 2023.